Bonjour, je suis Pascaline Ouleney, je suis du Burkina Faso, je suis la coordonnatrice nationale du mouvement Shalom au Burkina. La situation du coronavirus est assez alarmante dans mon pays parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous en résisterons 414 cas de personnes testées positives. Et ce nom, c'est depuis les premiers cas qui ont été réalisés depuis le 9 mars 2020. Et face à cette situation, le gouvernement du Burkina a pris certaines mesures qui sont la fermeture des écoles, de la maternelle à l'université, la fermeture des frontières, la mise en quarantaine des villes où les cas sont testés positifs, la fermeture des églises, des mosquées, des marchés et même des grands magasins. Et l'instauration d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire de 19h à 5h du matin et la recommandation de la désinfection des mers à tout moment, de l'utilisation des bavettes et la désinfection des grands lieux et l'interdiction des regroupements des personnes au-delà de 50 personnes. Je pense que si ces mesures sont respectées, cela pourrait un temps swapé, limiter la contamination au coronavirus. Cette situation de coronavirus traumatise beaucoup la population car au Burkina les gens vivent le jour au jour. Les ouvriers sortent, ils travaillent chaque jour et c'est avec la rémunération journalière, qu'ils arrivent à prendre en charge leur famille et actuellement elles se retrouvent sans activité aucune. Cela est un souci pour le Burkina Faso. Face à cela, le gouvernement a initié une prise en charge des gens mais elle est très 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 limitée. Nous avons également deux structures, le gouvernement a initié, disons, identifié deux structures, des prises en charge des personnes testées positives au coronavirus et il n'y a que 25 lieux pour traiter les cas des soins intensifs. Cela est un véritable problème, mais on le dit, le Burkina et avec le nouveau traitement que le Burkina a initié, c'est-à-dire le traitement à base de chloroquine et de lapivirine associé bien sûr avec d'autres produits. Le Burkina arrive à traiter des cas et nous enregistrons à la date d'aujourd'hui 138 personnes guéris sur la base de ces traitements. Nous rendons grâce à Dieu. Mais l'âme ne doit pas cacher la forêt. Le coronavirus sévit, certes, mais il est venu trouver d'autres maladies qui tuent également un grand nombre au Burkina. Le paludisme, la dengue, le cancer et actuellement aussi il y a un qui fatigue beaucoup les enfants et qui les tue également. Cette situation est vraiment compliquée pour nous. Mais en plus de ces situations de pathologie, le Burkina vit une autre situation depuis plus d'une année. C'est une situation de terrorisme qui est au Sahel et au nord du Burkina Faso, qui conduit la population à se déplacer vers le centre et à la laissant. Les personnes sont dans une position de vulnérabilité accrue. Les personnes sont déplacées, elles n'ont pas de maison, elles n'ont pas d'activité et elles sont très, très, très vulnérables face à la contamination au coronavirus. Elles n'ont aucun moyen pour se protéger. Et tout peut basculer en une fraction de seconde. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui nous différencie, mais ce qui nous unit, c'est à dire la race humaine. Ce virus est impatient. Il ne connaît ni des rangs sociaux, ni des religions. Mais il arrive à pousser des gens à mener des gestes très importants, tels que des riches à investir des sommes assez importantes dans le social et à pousser les présidents à libérer des prisonniers. Chose qu'on n'imaginait pas dans le temps. Et cela interpelle tout un chacun à corriger son comportement. Avant de terminer mes propos, je voudrais souhaiter un propre rétablissement aux malades, à tous les malades de manière générale, et aux âmes des défunts. Sincèrement, que tous ceux qui souffrent du coronavirus retrouvent la paix un jour. Je vous remercie. Sincèrement, que tous ceux qui souffrent des défunts. J'étais enfant, que tous ceux qui souffrent des défunts. Votre nouveau s??